bonjour et bienvenue sur la chaîne des bebois cette semaine on continue l'aménagement de la remise alors pour l'aménagement de cette remise on se retrouvera là bas je vais faire deux trois supports pour mon rotofil pour quelques accessoires donc des choses toutes simples qui seront vissées directement sur le panneau usb parce qu'ils vont pas trop bouger ensuite je vais équiper un mur de french clit ou taquet français je verrai si j'aménage aussi les deux autres murs de chaque côté alors je sais french clit ça fait pas toujours mais c'est bon pour l'algorithme youtube on va parler de taquet quand même allez c'est parti bien pour la fabrication de ces taquets on m'a posé énormément de questions je préfère vous répondre en images sur la conception de ces taquets parce que c'est vrai que on me demande langue on me demande l'épaisseur etc je vais vous amener sur moi mon expérience que j'ai eue parce que j'en ai fait pas mal mon retour d'expérience sur comment concevoir ces taquets après on verra l'usinage et l'installation alors pour ces taquets il ya une épaisseur quand même du taquet c'est 20 mm mini c'est l'épaisseur qui convient très bien pour pas que le taquet penche et pour qu'on accroche des choses assez lourdes donc on va mettre du 20 mm moi c'est du cp c'est du contreplaqué de 20 mm qu'on va couper après en branle alors pour le taquet il ya différentes choses il ya la face d'appui et la face de l'angle alors ici pour l'angle on sera toujours 45 degrés donc on fera une coupe à 45 degrés ce que je vous conseille parce que c'est juste des conseils c'est qu'ici au minimum la face d'appui oui vous ayez 25 mm pourquoi parce que c'est la bonne surface pour venir ici faire le trou et venir fixer avec votre vis comme ça on a une bonne base on a une bonne base d'appui et ça permet de venir fixer avec la vis moi ça viendra reprendre sur l'osb et sur les longerons avec des vis et j'ai une bonne phase d'appui donc 25 45 ici ben on est parti sur du contreplaqué de 20 mm donc avec ça vous verrez comment on les fabrique ben on va faire des bandes et ensuite on fera une coupe à 45 degrés et on aura nos deux morceaux donc là avec ça on va venir pouvoir se fixer donc comme on est sur du 20 mais ici j'ai encore à 45 degrés j'ai encore une distance de 20 ce qui fait que moi mon débit en fait c'est pour le débit ici ça sera donc du 45 de large sur grand telle une longueur moi je vais faire des longueurs de 2 mètres pour ça au moins je vais pouvoir après les débiter pour pouvoir les installer au mur une fois que vous avez fait ça vous avez la première partie du taquet donc ça bien sûr on va venir l'installer au mur donc on a notre mur ici on va venir installer notre taquet au préalable ce qu'il faudra pas oublier lorsqu'on fait l'usinage vous allez voir après c'est qu'ici on va retirer un petit millimètre pas finir en pointe on retire ce petit millimètre de la pointe est également sur cette partie ici et ensuite on va venir installer le deuxième taquet ici dessus qui a la même épaisseur avec son petit plat ici et qui viendra s'emboîter dedans ici la petite pointe c'est quoi c'est qu'on doit pas toucher le fond en fait sinon il risque de se mettre de biais donc on enlève la petite pointe ici la petite pointe ici comme ça on est sûr de pas venir taper dans le fond et à la fin on viendra avec notre planche ici et on retrouvera l'élément qu'on fixe dessus ça peut être un support de tournevis un support d'outils ou d'autres supports que moi je vais faire pour mon aménagement l'important c'est que la planche ici repose sur le taquet suivant à chaque fois faut que ça se repose sur au moins deux taquets vous allez me dire oui mais il ya des moments sur le dernier du bas quand vous verrez en vidéo après j'ai pas de taquet mais c'est pas grave si le support ici ne se retrouve pas avec un deuxième taquet mais lorsqu'on va le fabriquer on aura bien notre taquet ici qui sera dessus voilà et pour l'accrocher si on souille et du vide et ben on mettra juste une latte qui a exactement la même épaisseur que le taquet vous avez ici donc nous dans notre cas ça fait 20 comme ça on se met pas de biais donc ça c'est pour la partie fabrication donc 45 degrés c'est ce qu'il faut retenir par rapport à l'épaisseur la longueur de 25 pour pouvoir mettre nos vis de fixation et ensuite toujours se reposer au minimum sur deux taquets ou alors sur une cale pour le taquet inférieur bien donc là on a la fabrication de notre taquet vous allez me dire qu'elle écart je vais mettre entre les deux c'est ça c'est toujours une question qui revient aussi qu'elle écart je peux mettre entre les deux donc moi dans l'atelier sont autour de 100 mm entre deux mais ça c'est variable ça dépend ce que vous avez posé dessus si vous faites tous des rangements et toutes des petites boîtes mais vous allez les resserrer parce que vous allez dire je mets là où je mets là où je mets là où je mets là où je mets là moi ça va être des grandes boîtes donc je vais pouvoir écarter ces taquets ce qu'il faut garder à l'esprit surtout c'est quand vous faites attaquer ici qui a donc qui fait 45 de haut donc on va dire ici la hauteur c'est 45 et le deuxième taquet qui va venir donc s'emboîter dedans qui fait aussi une hauteur de 45 bas le suivant qui viendra ici entre les deux il y aura minimum ce minimum c'est quoi c'est de pouvoir l'enlever ici j'ai 20 mm donc déjà il faut que je le lève de 20 on va lui laisser encore moi je lui laisse souvent au minimum un centimètre donc on va lever 30 donc je sais qu'ici entre les deux il faut que j'ai au minimum 30 c'est très petit ça donc du coup ça fait vraiment un grillage où on peut venir mettre nos taquets tous les 30 ça fait énormément taquets et du coup énormément de position donc vous voyez à partir de 30 mm je pourrais mettre tous des taquets à l'oeil pour dans certains cas ça fait plus propre de les mettre très très proche parce qu'on a l'impression que c'est un mur de bois je vous verrai plus tard je ferai ça pour d'autres projets mais on aura l'impression que c'est juste un mur de bois donc là moi ce que je vais faire ici c'est que je vais écarter de 150 au mur donc l'écart ici pour moi pour mon utilisation dans ma remise c'est de 150 pour dans un atelier ce que je vous conseille c'est 100 comme ça vous verrez vous pouvez mettre énormément de choses dedans ça fait plus de taquets et vous pouvez mettre énormément de choses et c'est surtout des petites boîtes donc là ça y est je vous ai expliqué toute la conception pour ces taquets maintenant on passe à l'usinage et je vous ai expliqué C'est parti. 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 C'est parti.